On peut lancer Ferreira Carrasco, allez vas-y pourquoi pas, vas-y pourquoi pas ! J'ai un scoop pour vous, penalty sur Rony Lopez à la 161ème, je me demandais pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Ce soir je vais dire tout haut ce que tout le monde pense, tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut à tous, vous avez entendu dans ce générique mythique de Radio Diagonale, Yannick Ferreira Carrasco lancé, lancé par qui ? Et bien lancé par le joueur dont on va parler ce soir, Bernardo Silva. Et oui, Bernardo Silva fait partie de cet exploit à l'Emirate Stadium. Boris et Rome sont là pour en parler comme d'habitude. Bonsoir messieurs. Bonsoir Boris, bonsoir Damien. On sent que Boris met à profit ces 6 mois d'Erasmus au Portugal. Émission un petit peu inédite Boris en plus parce qu'on va parler pour le coup d'un joueur très très récent. On s'était principalement cantonné à des joueurs début des années 2000, 90 et avec des explorations jusque dans les années 60. Et là on touche un petit peu du coup à toutes les extrêmes. Donc maintenant on va parler de nos joueurs qui... On avait fait Abidal en récent, malgré tout. Ouais, on a fait un joueur en récent. C'est ça, mais on touche un extrême aussi avec Abidal. Dans un autre type d'extrême. Mais voilà, on a un joueur qui pour le coup est encore en activité. Si ça se trouve, son parcours monégasque n'est pas encore terminé. Qui sait ? C'est encore pour ceux qui nous regardent dans 20 ans ? Voilà, si vous êtes dans 20 ans, dites-nous si Bernardo Silva est revenu. Et s'il est revenu, allez écouter l'émission numéro 2 sur Bernardo Silva qu'on a sortie il y a 15 ans. Merci. Ouais, non mais pour la faire simple, c'est la première fois qu'on s'attaque à un des joueurs de ce titre de 2017. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait des joueurs qui soient postérieurs à ce titre, qui mériteront une émission avant quelques années en tout cas. Mais voilà, 2017, c'est hyper marquant forcément pour notre génération et ceux un petit peu plus jeunes. On voulait attendre quelques émissions quand même, je pense, pour avoir des points de comparaison. En fait, c'est difficile. C'est encore trop récent. C'est beaucoup de joueurs qui étaient jeunes en plus, et qui du coup sont à peine à la moitié de leur carrière pour certains, voire même pas encore. Donc, pas évident de les juger, de les comparer à certaines vieilles gloires du passé. Donc, on voulait se laisser une petite dizaine, douzaine d'émissions avant de s'attaquer à cela. Et puis, Bernardo a remporté les suffrages pour être le premier de la classe 2017 à y passer. Ouais, effectivement, dans un sondage où il y avait également Fabinho et Falcao. Et puis, Joao Moutinho. J'ai le maillot. T'as tenté, Damien. T'as tenté, c'est bien. Non, je n'avais pas trop d'espoir, mais il fallait un sparring partner aussi. Voilà, malheureusement, Moutinho a été celui-là. J'ai voté pour lui quand même. Ah, quand même. Jusqu'au bout. Non, mais c'est histoire qu'il y ait au moins un vote. T'imagines, t'en as un qui est à 0%, ça l'a fout un peu mal. Donc, je me suis sacrifié aussi pour la cause. Sachant que ça n'allait pas, du coup, non plus influer sur les résultats, puisque le trio de tête allait, du coup, pouvoir s'arracher les suffrages. Bernardo Silva, donc, Rome, qui arrive, du coup, en 2014-2015, en provenance du Benfica Lisbonne, que Boris, du coup, n'a pas pu voir. Non, on s'est croisés. Moi, j'étais plus sporting, de toute façon. Ouais, ouais, Jelson Martins, tout ça, ça te parle. Adrien Silva. Ouais, João Moutinho. Mais, Léonard Dejardim, voilà. On sent, on sent, c'est tout le football que tu aimes, oui. Mais, en tout cas, Rome, du coup, Bernardo, lui, qui arrive de Benfica, si on recontextualise un petit peu, c'est le cas de le dire, les montagnes russes entre la saison précédente et la saison qui suit, entre des mercatos très différents. Bah, oui, c'est sûr que par rapport aux mercatos, de monter, du coup, en Ligue 1 avec Falcao, etc., là, on se cantonne plus à des joueurs un peu moins hypés, plus des jeunes profils, et il arrive en prêt, prêt avec une option d'achat qui était jugée assez haute, à l'époque de 15,75 même, je crois, pour être précis. Donc, je me rappelle qu'à l'époque, ça faisait un peu... Globalement, les gens trouvaient ça un petit peu haut. Ils jouaient très peu, voire pas du tout avec Benfica, plutôt avec les équipes réserves, je crois. Donc, c'est un joueur qui sortait un petit peu de nulle part, un peu comme un Fabinho avait pu être le cas l'année d'avant, du coup. Et au final, quand on voit ce qu'ils sont devenus, ces deux-là, on se dit qu'en fait, c'était quasiment nos deux meilleurs coups. Alors que sur le papier, il y avait un petit risque, et puis, il s'est révélé, on va dire, à la moitié de cette saison-là. Oui, un scepticisme complet, je trouve, à son arrivée, parce que, voilà, comme tu dis, il y a ce contraste avec le mercato précédent, où on a mis mes stars... Il est censé remplacer Rames, hein. Et Rames, il nous avait fait six mois exceptionnels, une Coupe du Monde complètement folle. On avait tous envie de le retrouver. On parlait à Zeman, en plus, je me rappelle, cet été-là, on nous parlait de... Je ne sais plus, c'était pas Willian, aussi, dont on nous parlait beaucoup. Il y avait les deux Brésiliens du Shakhtar. C'est ça, qui vient du Shakhtar, j'ai un doute, c'était Willian, mais... Douglas Costa, non ? Ah oui, c'était Douglas Costa, oui. On nous parlait de Gronon, et puis... On se retrouve avec Bernardo Silva, quoi, ce qu'il se passe, quoi. Ribo Lovelève, il n'avait pas envie de mettre les sous cet été-là. Il avait compris la douille du fair-play financier. On lui avait refusé le passeport, il s'est dit, allez, je m'en fous, je ne mets plus un rond. C'était une cure d'austérité cet été-là. Et effectivement, du coup, on se retrouve avec Bernardo Silva, et on se dit, mais mon Dieu, c'est terrible, ça va être une cata cette saison. Bon, l'histoire a montré que finalement, on s'était tous plantés, mais c'est vrai que ce scepticisme, il a été quand même assez partagé, parce que, voilà, tu en parlais rapidement, Rob, mais effectivement, il avait un match en équipe pro avec le Benfica, un seul, et il venait de l'équipe B, véritablement. On ne sait pas trop, c'était Jorgué, Jésus, Jésus, je ne sais plus comment il faut le dire, Boris. Je vais demander à Christine Moutin. Bon, je ne sais pas si dans deux semaines, ça ne fera encore rien. Oh, si, quand même, ça ne s'évanouit pas aussitôt. Mais ouais, c'était Jésus qui était l'entraîneur du Benfica, époque assez faste du Benfica, qui a sorti pas mal quand même de joueurs à cette époque-là. Donc, c'est vrai que ça ne pouvait sembler pas forcément un très bon signe, mais c'est vraiment, Jésus s'est vraiment passé complètement à côté de ce joueur. Il y a une anecdote comme quoi il le faisait jouer arrière-gauche. En plus, il n'a pas du tout repéré le potentiel de ce joueur-là, qui a joué effectivement plutôt en équipe B. Alors, équipe B qui joue dans la deuxième division, en championnat du Portugal, donc ça reste un niveau assez acceptable. Ce n'est pas forcément de la CFA, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu cette chance-là de vraiment pouvoir jouer, montrer ses qualités au Benfica. C'est un coup qu'on retentera aussi l'année d'après avec Cavalero et Helder Costa, et avec des destins beaucoup moins glorieux. Ils font une belle carrière en Angleterre, quand même. Et messieurs, je ne sais pas s'il y a un moment marquant pour vous, le moment où finalement Bernardo Silva nous a tous mis d'accord. Moi, je l'ai en tout cas à ce moment-là. Je ne sais pas si vous le partagez ou pas. Moi, pour moi, là où il a commencé vraiment à se révéler, c'est match de poule de Ligue des Champions. C'est ça, il fait une entrée contre l'Everkusen, il rentre une demi-heure. Et là, en fait, j'étais au stade d'ailleurs, donc je l'ai bien vu. Ah bah là, je peux vous le dire. J'ai tout vu. Mais très franchement, c'était impressionnant. Très franchement, c'était vraiment... Il a explosé, il avait éclaboussé la rencontre de sa classe en entrant. Il avait vraiment fait des différences. Il avait été capable d'accélérer et dynamiter le jeu d'une équipe qui était jusqu'à présent assez ronronnante. C'était les débuts aussi de Jardy, mais les débuts ne se passaient pas forcément très bien. Cette rencontre d'ailleurs, sans la maladresse de Leverkusen, on peut en prendre quatre ou cinq facilement. C'est qui qui marque, Damien ? Oui, tu... Ah, c'était pour toi, quand même. C'est cadeau. C'est cadeau. Ce hold-up, non mais oui, on ne va pas se mentir, c'est peut-être le plus gros hold-up de ces 15 dernières années. Enfin, pour Monaco. Et le match retour aussi. On a fait le même en retour, oui. C'était terrible. Terrible. Mais voilà, en tout cas, pour moi, il se révèle à ce moment-là. Et finalement, ce n'est pas l'incidence directe. C'est que derrière, il est titulaire. Les deux matchs suivants dans la foulée. Et c'est deux victoires que Monaco gagne en Ligue 1. Alors que, comme je disais, ce début de saison avait été vraiment pas bon. Pour moi, il y a aussi ce match face à Marseille en décembre 14. C'est le fameux match des 90 ans avec toutes les légendes. Justement, c'est cool que ça soit ce moment-là. Et c'est là où, d'ailleurs, il marque le but de la victoire. Et il fait un très, très, très gros match. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Boris, de ce match-là, de ce Monaco-Marseille. En recherchant un petit peu en préparant. Je ne m'en souvenais pas. Je ne l'aurais pas forcément ressorti de tête. Effectivement, je suis retombé dessus en le préparant. C'est son premier but, je crois, à la S-Monaco. Et c'est effectivement le symbole d'un joueur qui… Je suis d'accord. Pour moi, il n'y a pas forcément de match tournant. On a tout de suite vu qu'il y avait de la qualité chez le joueur, que le joueur serait intéressant. C'était difficile de projeter que ce serait un grand joueur du football européen dès ce moment-là. Mais il va y avoir une progression constante. Et tout de suite, c'est un joueur qu'on a envie de voir dans l'équipe, qu'on est content de voir dans l'équipe, parce qu'il a une qualité technique que n'ont pas forcément les autres joueurs au milieu, notamment depuis le départ de Rames. Oui, et puis tu parlais de Ligue des Champions. Justement, sur cette saison de Ligue des Champions, il n'est pas vraiment titulaire, en fait, puisqu'à l'époque, Rames… Monsieur Ligue des Champions. Voilà, c'est pour toi. El Grande. Oui, c'était plutôt… C'était plutôt… Dirar, Carrasco, Campos, ça tournait plus entre ces trois-là, en fait. Oui, justement. Il jouait, on l'a dit, mais souvent en tant que joker. Il a une titularisation. C'est ça, Jardim, en Ligue des Champions, l'a pas mal cantonné à ce rôle de joker. Mais où il va quand même être important aussi, il lance Carrasco sur ce but… Face à ce troisième but contre Arsenal, j'en parlais en introduction tout à l'heure. Il le lance deux fois, d'ailleurs, il me semble, puisque la première fois, Carrasco frappe à côté, mais la deuxième est la bonne. Et en tout cas, on voit dans ces actions-là aussi une qualité de Bernardo, quelque chose qu'il aime faire souvent, en parlant un petit peu du style de joueur, c'est fixer sur le côté et ensuite crocheter intérieur pour revenir au centre du jeu, Boris. On en a parlé aussi avec Odel. Ce type de meneur de jeu qui est obligé par la force des choses, des systèmes aujourd'hui principalement de jouer accentré, mais qui sont beaucoup utilisés pour rentrer dans l'axe. Oui, c'est vrai que ça serait presque… Je ne sais même pas si on peut le cataloguer meneur de jeu. Il a très peu joué ce rôle de vraiment pur 10 axial dans sa carrière. Il a eu forcément des occasions de le faire, mais c'est plutôt effectivement sur son côté droit. Lui, c'est un gaucher quasi exclusif, comparé à Odel dont on parlait l'autre fois. Il a de la polyvalence, notamment à City, un guardiola qui aime bien ce genre de joueur polyvalent. Il va parfois le mettre en 9, parfois en 8. Parfois, il a même dû jouer à gauche. À Monaco, c'est vraiment plutôt sur ce côté droit qui va faire son beurre, comme tu le dis, avec sa capacité à rentrer dans l'axe, plutôt qu'un hélier rentrant et qui participe à la création du jeu, plutôt qu'un hélier de débordement, effectivement. Oui, et même aussi, souvent, la saison suivante, Rome, presque utilisé comme hélier gauche dans un 4-3-3 qui ne fonctionnait pas forcément avec Jardim, où on avait pas mal de difficultés dans l'animation. Voilà, Jardim le faisait jouer hélier gauche, des fois, aussi. Cette saison-là, elle est moyenne de Bernardo, elle est peut-être même moins bonne que celle d'avant. Il marque des buts, mais parce qu'il joue plus aussi. Et la saison collective... Oui, il finit meilleur buteur. Oui, mais avec très peu de buts. C'est parce qu'on n'a personne, aussi. Oui, c'est vrai que Martial est parti, on a Cario, Traoré. Et cette saison-là, collectivement, elle est compliquée. Il y a cette coupe UEFA catastrophique, enfin, cette Europa League, je suis à l'ancienne. Et même en championnat, ça gagne. Au final, on finit troisième. Mais c'est pas... Bon, cette saison-là, elle est vraiment longue et un peu ennuyeuse, on va dire. Et moi, j'ai plus un souvenir d'un Thomas Lemar qui, lui, venait d'arriver. Bernardo, il était plutôt sur la... C'était bien, mais c'est vraiment la saison d'après que là, OK, là, il va mettre tout le monde d'accord. Disons qu'il a... On voit quand même une progression et on le voit prendre une certaine importance quand même dans le jeu. Oui, oui. C'est un joueur qui ne se cachait pas, Boris. Voilà, on lui a un peu lâché les clés et il les prenait, quoi, sans problème. Il y a une différence de statut aussi, effectivement. On sait que l'année d'avant, l'équipe débute mal, mais finit par bien tourner. Et lui, il vient un peu plus en électron libre, en joker, pour bonifier cette équipe, à portée des choses. L'année d'après, c'est quasiment le meilleur joueur, un peu par défaut. Et moi, je trouve que c'est le meilleur joueur de la saison. Alors, je ne sais plus si c'est lui qui avait été élu à l'époque sur SMF ou pas, mais aussi en partie par défaut parce que les autres joueurs passent vraiment à côté. Lemar, effectivement, se révèle... Le Lemar de cette année-là, c'est le Bernardo de l'année d'avant, en fait. C'est le joueur qui émerge, c'est la bonne surprise parce qu'il vient aussi d'un mauvais contexte. Bernardo, je trouve, sort une saison quand même correcte. Mais on n'est pas sur une explosion, une progression par rapport à l'année d'avant. Il peine un peu à prendre, à faire bénéficier l'équipe, on va dire, collectivement, de sa qualité individuelle à lui. Oui, effectivement. Et puis, comme tu disais, Rome, c'est vrai qu'il y a un Lemar qui arrive et qui... C'est vrai qu'il se montre très intéressant parce qu'il est en plus capable d'être dans le cœur du jeu. À un moment donné, dans ce 4-3-3, justement, il le mettait un peu comme milieu relayeur et il montrait de très belles choses aussi. Après, le Lemar n'a pas non plus explosé, mais il y avait aussi une belle progression. On sentait qu'il y avait un matériau brut qui était vraiment très intéressant et que ça pouvait donner quelque chose de bien. Boris, pour donner le palmarès des ASM Foot Awards, meilleur joueur cette année-là, c'est Fabinho, avec 43% qui est élu, devant Bernardo Silva et Toulalan. 16%, 14%. Et Lemar, on en parlait. Il n'avait fait qu'une bonne saison à Monaco. Ça me surprend. Mais oui, en tout cas, c'est une saison quand même pleine où il finit avec 44 matchs. Donc voilà, la saison, elle est pleine. Il est aussi meilleur buteur en Ligue 1. Mais en tout cas, effectivement, cette saison-là, on le disait, elle n'était pas bonne et elle se termine en plus très mal. On le rappelle, cette déculottée à Lyon 6-1. Et en plus, pour lui, elle se termine encore plus mal parce qu'il est absent du match contre Montpellier, la 38e journée, claquage tendineux. Ce qui a une incidence parce que Bernardo Silva, du coup, grâce à ses performances, Rome, et ça, c'est important pour toi, commençait à truster un petit peu la sélection et il y avait de bonnes chances pour lui d'aller à l'Euro. Donc oui, il rate cet Euro qui sera un Euro victorieux. Après, comme tu l'as dit, il n'y aurait certainement pas joué un rôle en tout cas de titulaire. mais il aurait pu potentiellement être utile à cette équipe du Portugal. Et puis du coup, il est un peu frustré, un peu déçu, mais c'est pour revenir encore plus fort la saison suivante, si je puis dire, où là, messieurs, il va quand même vraiment être déterminant, très fort, avec beaucoup de buts clés. On en parlera. Mais on a déjà une équipe qui tourne du feu de Dieu. Mais en même temps, il y a des joueurs comme Bernardo, comme Lemar, comme Fabinho qui sont extrêmement forts et tout de suite. Et un collectif qui tourne très, très vite, très bien. Oui, ce qu'on peut vraiment noter, je pense, pour lui, c'est que la saison, pour moi, elle est vraiment complète par rapport à d'autres. Certains joueurs qui ont été décisifs sur certains moments et moins sur d'autres. Lui, il fait vraiment une saison de bout en bout. J'ai envie de le mettre un petit peu au niveau de Fabinho là-dessus. Pour moi, ce qui est vraiment marquant avec cette équipe, c'est que c'est une équipe qui est collectivement très forte. On pourrait citer sept ou huit joueurs au moins qui sont vraiment déterminants. Il n'y a pas forcément une tête qui ressort. Lui, c'est un rouage absolument essentiel qui est au diapason de cette équipe, avec notamment un but légendaire au Parc des Princes, ultra, ultra décives pour le titre. Peut-être un peu moins de matchs de légende en Ligue des Champions pour lui. À chaque fois, des buts importants. Villa Real pendant les barrages, Tottenham en poule, le CSK, effectivement, et puis ce but face à Paris. C'est d'ailleurs l'image que vous avez pu voir pendant le générique. Parce que je trouvais qu'en fait, Boris, en plus, on y était. On l'a bien vu. On n'a pas vu grand-chose, honnêtement, de la mondiale. Non, du stade, on voit mieux quand même. Mais c'est vrai que quand on a vu les photos après, c'est émerrant parce que je me suis fait tout de suite cette réflexion en voyant la photo de célébration de Bernardo. Je me suis dit « Ah, ça, c'est une photo au mur des légendes. » En tout cas, Rome, il y a des buts importants. Il y a des grosses performances. Cette année, elle est exceptionnelle. Il y a un championnat, mais il n'y a pas que ça quand même. Enfin, comme titre, mais il y a d'autres très grosses performances. Cette saison est très complète, mais cette saison est un petit peu frustrante. en Ligue des champions, tu n'es pas frustré parce qu'en plus, il n'y a rien à dire. La Juve, tu es supérieure et contrairement à 2015, tu ne te fais pas complètement renfler. Par contre, la Coupe de la Ligue, c'est frustrant parce que tu es en finale et puis tu prends une doudoune en plus. Il manque Fabinho. OK, mais quand même, 4-1, donc ça pique. Et puis la Coupe de France, tu décides de l'abandonner en envoyant l'équipe bis avec Valère Germain au parc et du coup, tu en prends 5. C'est 5, c'est ça ? C'est moche de parler de Valère Germain comme ça alors qu'il y en avait quand même d'autres. Pour faire plaisir à Adrien, on pourra parler de De Sanctis qui a peut-être plombé. C'était le meilleur de l'équipe. C'était Germain. Il y avait Abdou Diallo aussi, qui était encore au tout début de sa petite... Oui, mais bon, voilà, il n'y avait que les remplaçants. Tout ça pour dire que c'est dommage de l'avoir laissé un peu tomber, mais il y avait ce parcours en Ligue des Champions, le championnat où on n'avait que 3 points d'avance, voire 0, vu qu'on avait toujours ce match en retard. Donc en fait, le PSG était même souvent à égalité, voire devant nous parce qu'on se retrouvait avec deux matchs en retard. Donc il fallait tenir ce rythme physique et psychologique et ils ont su le faire et il fait partie des 3-4 plus importants à ça. On les connaît Fabinho, Falcao et Mbappé. Oui, mais c'est vrai qu'après, je rejoins Boris, il y a des buts clés, mais c'est vrai que peut-être qu'en Ligue des Champions, là où finalement, c'est quand c'est un Mbappé qui a explosé tout le monde, c'est vrai que du coup, un Bernardo a continué d'être absolument essentiel à cette équipe, a fait énormément de bien. Mais c'est vrai que, voilà, d'un seul coup, les projecteurs étaient braqués sur Mbappé. Bernardo, il ne marque pas, oui, il ne marque ni 8e, ni 1,4, ni 1,5, contrairement aux 3 autres que j'ai cités. Mais bon, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas infamant. Mais c'est vrai que, voilà, effectivement, il est moins dans la lumière tout en restant, en continuant d'évoluer à un très haut niveau. C'est vrai que, d'un seul coup, les projecteurs sont braqués sur d'autres joueurs. Peut-être que ça peut lui desservir dans la legacy, on verra. Mais en tout cas, cette saison, elle est exceptionnelle. la saison du titre, elle est sublime et Bernardo est sublime. Et même au moment de partir, Boris, parce que, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, Bernardo va faire ses adieux avec beaucoup de classe. Maillot de Monaco sur les épaules, voilà, pendant un live Facebook, pendant 15 minutes, je ne sais pas, mais il va prendre le temps, ce temps-là, pour saluer les supporters. Oui, on a eu la chance parce que c'est un des départs effectivement qui se sont bien passés, un des rares finalement, presque, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il était dans le bon timing, ça faisait trois saisons qu'il était là, il venait d'être champion, il y avait une très grosse off d'un gros club. Mais c'est vrai que Bernardo, du coup, c'est un joueur qui part et il n'y a aucune tâche quasiment, il n'y a aucune tâche sur le CV. C'est un joueur qui a adoré des supporters pour son jeu, mais aussi pour son attitude, son état d'esprit du début à la fin. En fait, je crois qu'il n'y aura jamais eu une seule fausse note avec ce joueur. Donc c'est aussi à mettre à son crédit, c'est finalement un truc assez rare pour ces joueurs de cette époque-là, mais même pour d'autres qu'on a évoqués, même des joueurs qu'on adore, des Trézeguet, des Barthez, des Henry, qu'on poeille ça. Lui, ça s'est toujours bien passé, ça reste un chouchou aujourd'hui. Un petit gendre idéal. Des supporters, il y a un petit côté gendre idéal. C'est vrai qu'il renvoyait une excellente image en plus d'être un très grand professionnel parce que pour le coup, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas reprocher une mauvaise hygiène de vie. Donc tout de suite, quelqu'un qui avait toutes les qualités en plus d'être doué, mais aussi toute la... Comment dire ? Toute la... Une certaine éthique de travail pour faire une carrière au plus haut niveau et voilà, c'est ce qu'il fait actuellement. Et je pense que finalement, on en est heureux de le voir performer aujourd'hui. Ce n'est pas quand même Mbappé qui fout le démon. Au niveau du joueur, parlons un petit peu plus aussi de ce style de joueur. Bernard Mendy aimait bien le surnommé Schwingum parce que le ballon lui collait au pied. Benjamin Mendy. Bernard Mendy ? Oui. Bernard Mendy, le ballon, il collait un peu moins. Elle demande à Roberto Carlos. Mais oui, Benjamin Mendy. Oui, oui, de toute façon, pour le coup, lui, on l'a tous vu. On voit de faire Glen Noddle où c'était un peu plus compliqué, où il y a des images mais du coup, on tentait des comparaisons. Bernardo, on n'a pas besoin de le comparer, on l'a vu, on le voit toujours évoluer. Mais oui, un joueur avec une vraie grosse qualité technique, des bonnes qualités physiques aussi malgré tout parce qu'un joueur avec un gros coffre, avec une grosse vitesse de pointe, évidemment, un petit gabarit, donc pas un jeu peut-être extraordinaire mais malgré tout, il était capable également de le faire. Donc, un joueur complet sur tous les aspects. Du coup, au niveau des stats, si tu veux, je te laisse les énoncer. comme on l'a dit, c'est trois saisons, trois saisons pleines parce que 147 rencontres, ça fait une petite cinquantaine par saison, c'est énorme. Alors évidemment, la saison 16-17, elle est particulière, il y a vraiment beaucoup de matchs, mais même celle d'avant aussi parce qu'il y a toujours l'Europe, même si ça va moins loin, tu dois quand même te faire des six matchs de poule à chaque fois, donc voir un peu plus pour la 2015. Et les quatre matchs de barrage tour préliminaire ? plus les barrages les deux années, donc ça fait quand même trois vraies grosses saisons et un petit peu de coupe, un seul trophée, voilà, c'est le seul truc un petit peu plus limite, mais comme on l'a dit quand on parlera du palmarès, il y a quand même aussi l'aspect collectif de ce que tu as fait, il y a des podiums, il y a un quart, une demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est pas rien non plus. Ouais, 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 effectivement. Et les finales de coupe. Et les finales de coupe, et puis dans un contexte ultra concurrentiel avec un pari qui est extrêmement fort et qui évolue à un autre niveau, donc déjà, aller les challenger sur une saison, c'était presque déjà un sacré exploit. Bon, en tout cas, passons du coup au vote, messieurs, et là, je vais être obligé de vous faire part de ma grande déception. Eh oui. Acte 2. Acte 2, cas similaires avec Marcelo Gallardo. Voilà, la comparaison se prête aussi bien du coup pour Bernardo. Deux voix pour, deux voix contre, ce qui fait que malheureusement, déjà, Bernardo ne sera pas sur le mur, en tout cas, pas pour l'instant. On verra peut-être plus tard. Mais, en tout cas, ouais, même configuration que pour Gallardo, messieurs, vous avez refusé de mettre Bernardo, alors que moi, je l'ai mis avec l'appui aussi des auditeurs qui ont pour le coup massivement voté. Pour le coup, oui. Oui, 89%. Oui, 89%. Et en plus, en nombre, c'était surtout ça que je voulais dire, en nombre. Oui, un peu plus que d'habitude. Bah oui, mais plus facile aussi de donner son avis que sur d'autres. C'est ça. Voilà, ça touche beaucoup plus forcément, puisque c'est plus récent. Alors, par contre, Rome, point global, je te vois justement avec une note très élevée. Enfin, mine de rien, une note qui est assez élevée, puisque je crois que ça nous fait un total de 14, même si la note n'est pas déterminante. Il n'y a pas une note planchée pour être sur le mur, mais à niveau et note équivalente, tu as mis un Thierry Henry. Alors, je voudrais bien que tu m'expliques ce choix, puis du coup, pourquoi Thierry Henry et pourquoi pas un Bernardo, par exemple. J'ai mis Thierry Henry, mais on n'est pas obligé de remonter si loin. J'ai mis Glenn O'Dell aussi avec 14, sauf qu'il y avait 5 en niveau et 5 en legacy, chose qu'on n'a pas Bernardo. C'est un petit peu plus équilibré. Je ne l'ai pas mis pour une raison. Alors, il n'est pas loin. C'est vrai que tu as raison, il n'est pas loin, mais moi, je rappelle, je veux faire un mur, donc je ne veux pas difficilement dépasser 20 noms. Et à ce moment-là, du coup, il n'est pas dans les 20. Tu veux faire un mur et tu ne mets pas de portugais dedans, excuse-moi, mais ton mur, ça va être un peu de la merde. En plus, je pense qu'ils n'en mettraient pas du tout parce que je ne vois pas quel autre portugais pourrait... Boutinho, Rui Barros, sinon je ne vois pas. Non, si je ne mets pas Bernardo, je ne mets pas Rui Barros. Jardim. Jardim, si on fait les entraîneurs, il faut voir, mais bon, bref. Je suis pour les entraîneurs. Mais Thierry Henry, oui, donc j'ai mis Thierry Henry, mais j'avais expliqué pourquoi parce que Thierry Henry, c'est un produit du club et puis en termes de palmarès, ce n'est pas beaucoup en dessous. Il y a aussi un titre, il y a même deux demi-finales européennes. Après, on pourrait dire qu'il est moins important, il n'a pas le... OK, peut-être, mais moi, je l'avais vraiment mis Henry parce que c'était, pour moi, le meilleur joueur qu'on ait formé. On pourra me dire Amoros, on pourra voir pour Mbappé, peut-être, mais la plus grosse star, etc., c'est Thierry Henry et c'est pour ça que je l'avais mis Henry. Après, je suis d'accord qu'au niveau de la note, c'est les mêmes avec Odeul, mais non, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout, mais il n'y est pas. Par contre, il est plus proche que Gallardo, pour moi. Oh ! C'est le concert chez moi. D'accord. Boris, justement, toi, tu as une autre approche. C'est vrai que tu as tout de suite mentionné le cas Gallardo qui était un peu similaire. Moi, ça a été quasiment un point de comparaison où je me suis dit pour moi, Gallardo, c'est au-dessus de Bernardo. Donc, n'ayant pas mis Gallardo, déjà, c'était évident que je ne pouvais pas mettre Bernardo. Il n'est pas si loin que ça, effectivement. C'est l'un des cas qu'on pourra éventuellement revoir un jour. C'est aussi un des cas où je me dis que c'est dur et même malgré cette douzaine d'émissions qu'on a laissées, je trouve ça dur. C'est un joueur qui est encore en plein et qui n'est peut-être même pas à la moitié de sa carrière, qui n'est peut-être que dans le premier tir de sa carrière. à priori, il ne devrait pas rejouer à Monaco, mais tout ce qu'il peut faire encore aujourd'hui peut impacter, je trouve, cette partie legacy et peut-être refaire basculer quelque chose dans le futur et puis voir comment ce joueur survivra, sa mémoire survivra aussi dans 10 ans, dans 20 ans. le souvenir est vraiment frais. Pour moi, Gallardo est plus marquant, nettement plus marquant à l'AS Monaco, plus fort joueur, ce qui peut paraître bizarre par rapport à la carrière que font les deux joueurs derrière. Donc pour moi, un petit peu dans les mêmes eaux, mais avec des profils vraiment différents. Le poste de milieu offensif, c'est un des postes les plus fournis, je trouve, dans l'histoire de l'AS Monaco et Bernardo Silva était assez loin de nos équipes types qu'on avait fait, nos équipes types all-time. Il était peut-être mentionné, mais je pense que personne ne l'avait dans ces quatre. Est-ce que finalement, tout bêtement, ce qui manque à Bernardo, ce ne serait pas un peu de longévité, en fin de compte ? Parce qu'en termes de niveau, en termes de legacy, de chouchou, etc., il était dans les... Soit des pics de niveau plus fort, vraiment des gestes, des matchs plus marquants à un niveau à la O'Dull, Galardo, soit plus de longévité, effectivement. Peut-être deux saisons de plus avec ce niveau-là m'auraient fait basculer de ce côté-là. En tout cas, c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai voulu le mettre parce que c'est vrai que c'était aussi un de mes chouchous. J'ai peut-être un peu manqué de recul, je ne sais pas. je reconnais que c'est un vote un peu délicat. Non, ça compte. Mais c'est un vote un peu délicat encore, c'est très frais. Et c'est vrai que peut-être que, comme tu l'as dit, peut-être qu'on n'aura pas le même jugement dans 10 ans quand il aura certainement fini sa carrière. Peut-être que, encore une fois, sa carrière à Monaco reconnaîtra un deuxième volet, même si c'est peu probable. Mais voilà, ça ne peut pas être définitif, en tout cas, à l'heure actuelle comme jugement. Est-ce qu'il sera associé au club en fin de carrière ? Thierry Henry est associé à l'AS Monaco, quoi qu'on en dise. Parce qu'il en sort. Pour reprendre un joueur de 2017, je suis plus à l'aise aussi pour évaluer un Falcao parce que sa carrière est faite, sa place dans le foot. On peut à peu près la situer maintenant pour Bernardo, peut-être Fabinho, des joueurs comme ça. C'est plus Mbappé, n'en parlons pas. Après, on a déjà vu l'exemple avec beaucoup de joueurs partis à Marseille alors qu'ils ont quand même fait leur majorité à Monaco, à Moros, même Hidalgo qui n'a pas joué à Marseille mais qui a été directeur sportif et entraîneur de l'équipe de France. On a vu, dès que les gros clubs fagocident tout et on a tendance vite à oublier le parcours monégasque, je pense que Mbappé ce sera un peu la même chose par rapport au Paris Saint-Germain. On va très vite oublier que Mbappé a été monégasque. D'ailleurs, en général, il y a certains médias qui ne se priaient pas d'éviter de mentionner le titre monégasque au milieu de l'hégémonie parisienne. On se dit « Accident de parcours, ça ne compte pas. » C'était presque ça. Donc voilà, c'est à voir. Merci pour ce coup de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule mais je pense que c'est plus une sorte de projection, à mon avis, sur le futur. on risque d'avoir ce genre de choses. Bernardo n'est peut-être effectivement pas resté assez longtemps mais bon, à côté, un Glenn O'Dell en deux ans et demi a aussi énormément marqué. Alors peut-être, comme tu dis Boris, il y a moins de piques aussi fortes. Ouais, les éclairs de génie. C'est pas un joueur génial en tant que tel. C'est peut-être un joueur plus... C'est un joueur fin, précis, élégant, régulier, fiable mais peut-être un peu moins dans le génie. Moi, c'est pas un joueur qui m'a fait rêver non plus. Un dossier, un joueur que j'ai adoré. J'étais très content de l'avoir, je le voulais absolument sur le terrain mais c'est pas le joueur qui m'a transporté non plus. En tout cas, j'avais envie quand même de lire une réaction d'un tweetos qui a repris un petit peu nos critères. Donc voilà, pour une fois, qu'il y a quelqu'un qui joue vraiment le jeu jusqu'au bout, j'avais envie de mentionner. surtout forcer le fait que toi, tu l'aies mis et que du coup... Non, non, mais c'est intéressant en tout cas parce qu'il a fait ce travail, Fabien. Il le met, je suppose. Il le met, alors il a dit si je reprends vos critères, pour moi, le niveau, il y est clairement. Le palmarès faible mais à remettre aussi dans ce contexte du PSG qui domine tout et que c'était assez difficile. Le parcours européen qui est présent, les podiums en Ligue 1 aussi à chaque fois et puis au niveau de la Legacy, il y a un joueur apprécié de tous les supporters encore maintenant. Toujours la larme à l'œil quand on voit sa vidéo d'au revoir. C'est vrai qu'il y a une petite larmichette qui est partie. Et puis par contre, pour la longévité, il y a presque 150 matchs au compteur en trois saisons. Certes, ça fait peu de saisons mais quand même, il y a pas mal de matchs donc voilà. C'est vrai que j'ai encore du mal à faire l'association entre Ligende et Bernardo. Après, encore une fois, peut-être... C'est con, c'est plus à Monaco mais peut-être que un Bernardo qui gagnerait la Ligue des Champions qui gagnerait quelque chose avec le Portugal. Je pense que s'il gagne la Ligue des Champions dans l'histoire du foot en général, ça m'aiderait peut-être. S'il gagne la Ligue des Champions, à mon avis, il y aura beaucoup de victoires monégas par procuration. Ça, c'est sûr. Surtout s'il gagne à Liverpool. Hein ? Surtout s'il gagne avec Liverpool, je le disais, vu que c'est un club qui est très apprécié visiblement. Un joueur qui, un peu comme un Julie, en tout cas, s'il venait la gagner, là, très clairement, il y aurait une grosse manifestation de contentement de la part de supporters monégas qui auraient donc eu l'impression aussi de soulever la coupe aux grandes oreilles. Enfin, tant qu'elle existe encore, on verra. C'est vrai que les mecs en 2040 qui ont la Super League et ils doivent se marquer. Ils doivent se chier, putain. La Microsoft Super League. Ils doivent aller chercher sur Mediapro 2, RMC Sport, tu peux arrêter. Mais bon, ils auront pu, mais peut-être qu'ils pourront voir les matchs aussi, enfin, écouter les matchs en commentaire audio sur Monégou Foot Radio. Qui c'est ? Radio Diac Foot. Radio Diac Foot. Enfin, voilà, la projection dans le futur. Rapidement, le mur. Je mets le mur rapidement. Effectivement, j'allais te demander d'afficher le mur qui n'a pas bougé depuis la dernière fois, donc avec l'arrivée de Glen Hoodl. et malheureusement, je suis un peu triste que Bernardo ne puisse pas le rejoindre. Mais qui sait ? Peut-être que prochainement, on pourra réviser un petit peu tout ça. On va laisser le temps faire son ouvrage, tout simplement. Prochain rendez-vous, on va parler, messieurs, je sais que vous êtes contents de parler de lui, et on va parler de Shabani Nonda. Shabba. Donc, il y a quand même un beau parcours, une belle histoire avec la S Monaco. Tu forces, tu forces, tu forces. Non, non, il y a des choses très intéressantes à dire, à raconter sur Shabani Nonda. Et une affection quand même du public assez prononcée pour ce joueur. Voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. Merci à tous de nous avoir suivis. Je m'excuse du coup par avance à ceux qui sont tristes de ne pas voir Bernardo Silva sur le mur des légendes. C'est pas de ma faute, j'ai tout fait pour. Allez, salut à tous et daguez mon égou. Désolé. Et bisous. Sous-titrage ST' 501